bonjour et bienvenue sur geek heroïque aujourd'hui on va revenir sur une mission que j'avais annoncé lors de l'épisode 54 et qui consistait à envoyer une sonde yuri en direction du système jovien jupiter pour le moment je l'ai exploré à l'aide de trois sondes elles m'ont permis de découvrir pas mal de choses autour de la géante gazeuse et de survoler à basse altitude quasiment toutes les lunes la seule qui me manque à mon tableau de chasse c'est la lune europe alors c'est d'autant plus dommage que cette lune est super intéressante puisqu'elle est assez unique dans le système solaire étant recouverte entièrement de glace et abritant probablement un océan géant sous sa surface j'avais donc décidé de relancer une sonde yuri entièrement dédiée à cette lune et à cette occasion j'ai voulu tester une nouvelle approche pour essayer de faire une mise en orbite autour de la lune c'est donc à la sonde yuri 14 que j'ai confié ses objectifs c'est après quasiment trois ans de voyage que la sonde yuri arrive à destination et commence à lancer ses premiers instruments scientifiques pour récolter de la science après ça la sonde se rapproche au plus près de jupiter et se place en position pour faire sa prochaine manoeuvre celle ci va consister en une longue poussée qui va permettre au vaisseau yuri de se placer en orbite dans le système jovien le coût en carburant de cette manoeuvre va être assez faible puisque je vais avoir besoin de seulement 559 mètres secondes d'accélération pour vous donner une idée le delta v disponible sur la sonde yuri au total dépasse les 3500 mètres secondes donc autant dire qu'après la manoeuvre il va nous rester encore largement de quoi faire pour l'instant cette orbite va être très elliptique en restant sur une orbite très étirée ça va me permettre d'économiser un maximum de carburant sur les prochaines manoeuvres et la prochaine d'ailleurs va être très importante puisqu'il va s'agir de celle permettant de corriger l'inclinaison de la sonde par rapport à la lune europe cette manoeuvre très gourmande va me nécessiter 1150 mètres secondes d'accélération mais grâce à elle je vais me retrouver sur le même plan orbital que l'une jovienne sur mes précédentes sondes j'avais pas fait cette manoeuvre de correction d'inclinaison et la conséquence c'est que j'avais beaucoup de mal à faire des interceptions avec la lune encore un peu plus tard ma sonde arrive à la poastre à plus de 20 millions de kilomètres et relance ses moteurs pour relever le périastre jusqu'à ce que l'orbite de la sonde croise celle de la lune europe à ce moment là j'ai fait une petite vérification pour vérifier ce qu'il me restait dans la sonde au centre spatial j'ai pu faire des essais qui m'ont permis de confirmer qu'il me restait plus de 2000 mètres secondes d'accélération dans ma sonde yuri 2000 mètres secondes c'est vraiment pas mal cependant c'est pas suffisant pour faire une mise en orbite autour de la lune europe ce qui fait qu'il va falloir ruser je vais d'abord commencer par décélérer de 900 mètres secondes et ainsi me retrouver sur une orbite beaucoup plus petite qui va croiser leur bite de la l'une c'est après que les choses vont être intéressantes parce que au niveau de la rencontre avec europe en la frôlant d'une certaine façon je vais pouvoir décélérer ma sonde sans consommer un seul gramme de carburant c'est un principe très connu et très utilisé en mécanique spatiale l'assistance gravitationnelle pour résumer si on frôle la lune dans le sens inverse de sa marche notre sonde sera ralenti de façon assez conséquente en refaisant plusieurs fois cette manoeuvre dans le temps ça nous permet d'économiser énormément de carburant et ainsi réaliser des manoeuvres qui n'aurait pas été possible sans ça aujourd'hui ce sera la première assistance gravitationnelle et le premier survol de cette lune voici donc europe la seconde lune galiléenne du système jovien d'ailleurs pour cette première rencontre elle nous offre un spectacle tout à fait unique sur jupiter le petit point nord que vous pouvez observer c'est l'ombre de la lune europe qui est projeté sur la géante gazeuse à la surface de la lune la première chose qui saute aux yeux ce sont les fissures et les craquelures qui constellent sa surface ça c'est dû au fait que toute la surface est composée d'une croûte de glace très épaisse sous cette surface gelée la plupart des scientifiques pensent qu'il se trouve un océan liquide toutes ces craquelures et fissures seraient donc liées au mouvement de la glace sans surface à cause de cet océan liquide en 2016 il y a même eu des observations du télescope spatial Hubble qui ont permis de détecter des geysers d'eau ces panaches de vapeur d'eau renforcent l'hypothèse d'un océan liquide sous la surface ce qui rend l'exploration de cette lune une des priorité des agences spatiales la nasa et les a justement travaillent actuellement chacune de leurs côtés sur l'envoi d'une sonde d'exploration ces deux sondes qui partiront à peu près au même moment devrait arriver toutes les deux vers 2030 autour de jupiter pour l'agence spatiale européenne europe n'est pas l'objectif final de cette sonde puisque celle ci doit se mettre en orbite autour de ganymède l'agence spatiale américaine de son côté a dédié sa sonde europa clipper à l'exploration de cette lune glacée à noter quand même que cette sonde de la nasa ne se mettra pas en orbite autour de europe europa clipper se contentera de faire des survols pour ne pas rester trop près de jupiter et de ses radiations mortelles c'est qu'aux abords de la planète géante il y à une ceinture de radiation qui est très forte et en restant trop près d'elle les instruments scientifiques risquent de cramer très vite moi pour ma part j'ai pas cette contrainte et j'espère bien qu'après quelques survols au dessus de la lune je réussisse au bout du compte à me mettre en orbite pour une étude approfondie d'europe mon objectif c'est d'avoir une cartographie complète de ce satellite jovien et d'étudier s'il y aurait pas des sites intéressant pour une mission à sa surface ouais mon objectif à terme c'est de poser quelque chose sur la surface de cette lune glacée maintenant que je dispose des rtg je vais pouvoir envoyer des sons à la surface sans me soucier de la source d'alimentation autre chose que j'aimerais aussi explorer c'est l'utilisation d'un autre type de propulsion pour mes sondes c'est que l'assistance gravitationnelle c'est très bien mais c'est très long et si c'était possible je préférerais m'en passer c'est pourquoi dans le prochain épisode on étudiera la conception d'une nouvelle sonde qui va utiliser une propulsion ionique en attendant de voir ça je vous fais une bonne journée à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt